Ok, allez on y va ! Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer une salade de lentilles. La lentille c'est une source de protéines végétales, riche en fibres et en vitamines et on a tendance à un petit peu l'oublier, c'est dommage. Alors c'est pour moi une des 100 recettes incontournables qu'il est important de savoir faire chez vous au quotidien. Et comme toutes les autres recettes de mon livre, elle n'est pas chère, c'est la lentille, elle se prépare vite, 35-40 minutes de cuisson, plus 15-20 minutes de préparation annexe, allez on fait un package à 50 minutes, ok ça vous va ? Et elle utilise des ingrédients que l'on peut trouver facilement. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous laver les mains, affûter vos couteaux et surtout abonnez-vous bien sûr. Et cela vous permettra de ne louper aucune de mes prochaines vidéos et d'apprendre toutes mes recettes. Vous êtes prêts ? C'est parti ! La liste des ingrédients est en descriptif en bas de la page. Alors pour commencer, je prépare une petite garniture aromatique. A base d'oignons et de carottes. Tout simplement. Je pèle ma carotte. Alors, souvenirs de salade de lentilles, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas de bons souvenirs de salade de lentilles, ouais. Je me rappelle de celle que je mangeais à l'école et franchement, elle n'était pas bonne. Donc voilà. Alors je vais faire une recette qui va me faire oublier ce mauvais souvenir. Après la salade de lentilles, on peut y mettre aussi plein de choses. Moi, je suis parti vraiment sur la recette basique. Mais je vous dirai plus tard ce qu'on peut y mettre. Alors, la carotte que je reprends 4, que je vais émincer. Voilà. Pour ce soit assez régulier, parce qu'on va les garder. On va garder cette garniture aromatique dans la salade. Donc voilà. On s'applique à la découpe. Voilà, je prépare de l'ail. Une belle cousse d'ail. J'enlève le germe toujours. Ça amène de l'amertume. C'est pas très bon. Je l'écrase. Tac. Et voilà. Boum. Ensuite, dans un sautoir, je mets un peu d'huile. L'huile de l'arachide ou l'huile de pépins de raisin avec un peu de beurre. Là, j'ai envie de mettre du beurre. Voilà. J'aurais pu travailler à l'huile d'olive aussi, uniquement. Mais là, j'ai changé. Alors, je suis à feu moyen plus pour bien faire revenir cette garniture aromatique sans la brûler. Je rajoute mes lentilles. Du thym du laurier. Je mélange tout ça. Voilà. Donc, le feu n'est pas à fond, quand même. Bon, moi, il est à neuf. Là, vous l'avez vu, sur la vidéo, sur la plaque neuf. Là, j'ai rajouté du vin blanc. Pas obligatoire. Moi, j'aime bien toujours mettre un peu de vin blanc pour l'acidité. Et j'ai mouillé avec de l'eau. J'assaisonne. On va monter à ébullition. Et 25 minutes plus tard, nos lentilles sont cuites. Voilà. Je les égoutte, bien comme il faut. Alors, j'aurais pu mouiller, je ne vous l'ai pas dit, mais avec du jus de légumes. J'aurais pu le faire. Ou un fond de volaille aussi. Mais là, du coup, je l'aurais gardé, par contre, le bouillon de légumes et le fond de volaille. Voilà. J'égoutte. Je mets dans un petit saladier. Je vais ajouter de la ciboulette ciselée. Jusqu'au bout du bout. Je mélange mes herbes. Bien mélanger avec la vinaigrette. Mais la vinaigrette, vous savez la faire, puisqu'elle fait partie des 100 recettes à savoir-faire chez soi. Voilà, mélange bien. Alors, la salade de lentilles, on peut la manger aussi tiède. C'est très bon. Là, on est vraiment sur une salade de lentilles complètement légumes. J'aurais pu mettre aussi de la poitrine fumée dedans. C'est bon aussi. Ça ramène du goût. Mais là, je suis resté très simple, très basique. Je finis mon assaisonnement. On peut mettre des agrumes aussi. Je vous donne plein de petites astuces. Mais voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Maintenant, vous savez comment faire une bonne salade de lentilles. Et à votre convenance, vous pouvez rajouter plus ou moins de vinaigrette. Voilà, c'est à votre goût. Si vous manquent des ustensiles ou que vous voulez investir dans du matériel de qualité, vous pouvez retrouver tout ce que j'utilise pour cuisiner sur ma boutique en ligne. Vous trouverez également sur mon site ma méthode pour optimiser votre cuisine et la rendre la plus fonctionnelle possible. Et si vous avez des questions sur la recette ou que vous rencontrez des difficultés, dites-le-moi en commentaire et je serai là pour vous aider. A bientôt. Et régaler. Salut. Sous-titrage ST' 501